Bonjour à tous. Quand un pays membre de l'Union européenne et l'OTAN cherche la paix en Ukraine et dans le monde, il démasque l'Union européenne. Il se prend en retour des accusations hystériques. Il déclenche la violence de l'Union européenne et de l'OTAN, surtout de l'Union européenne, qui montre là son vrai visage de guerre, de soumission, d'aliénation, de refus de la souveraineté nationale, qui parle immédiatement de sanctions, de punitions. Vous allez voir ça. Je parle bien sûr de la Hongrie de Viktor Orban, qui a entamé en quelques jours un tour du monde extraordinaire, qui l'a conduit même à rencontrer Trump, etc. Vous allez voir, pour la paix, et qui démasque l'Union européenne. Et on se dit qu'avec bien plus de poids diplomatique, c'est la France libre qui devrait jouer ce rôle utilement pour défendre ses intérêts nationaux et la paix du monde. Et c'est bien le sens de notre projet politique, se débarrasser de l'Union européenne et de l'OTAN, qui sont des facteurs d'aliénation et de guerre, en en sortant, en nous en libérant. C'est le projet politique des Patriotes. Alors merci de partager cette vidéo. Vous allez voir très concrète. Vous allez apprendre beaucoup de choses par un petit clic sur le bouton s'abonner à la chaîne en dessous. C'est un petit clic gratuit pour vous. Ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné. Ça arrive souvent en ce moment. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos circulent et sont recommandées à des gens qui vont nous découvrir. Donc je vous en remercie. Ça aide énormément tout ce travail par ce petit clic. Et vous savez qu'on est en direct à 19h ce vendredi 12 juillet sur cette chaîne. Dans l'actualité tumultueuse française, on va prendre de la hauteur, du calme. On va regarder plus l'actualité mondiale la plus chaude, la plus intéressante. Et toutes vos questions que je découvrirai sans tabou, sans interdit, sans langue de bois, venez ramener du monde à 19h pour notre grand direct sur cette chaîne ce vendredi 12 juillet, bien sûr. Puis vous le savez, en lien sous la vidéo en description, il y a le lien de pré-inscription pour les assises de la souveraineté. C'est samedi 14 septembre toute la journée à Arras, facilement accessible de partout à Arras. Ceux qui ont fait le congrès des Patriotes en 2023 se souviennent du lieu magnifique qui accueillera beaucoup, beaucoup de monde. On a dû prendre un lieu qui accueille beaucoup de monde. Avec le lancement du bloc souverainiste, il y aura quelques engagements clairs, simples, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, qui seront en permanence en grand sur la scène derrière. Toute la journée, ceux qui s'y engagent pourront s'engager, les responsables pourront signer. Et c'est le moment de lancer tout cela. Je vous attends, très très nombreux. Et évidemment, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que les Patriotes sont à l'initiative de tout cela. Mais ça coûte très très cher. La journée d'Arras va coûter fort cher au mouvement. On est obligé de le faire pour le rassemblement. S'il y a des législatives dans un an, ça serait irresponsable de ne pas le faire, de ne pas tenter. Et on va tout faire pour que ça fonctionne. Et ça semble prendre une très belle dynamique. Mais j'ai besoin de vous. Dès maintenant, vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. C'est les deux premiers liens sous la vidéo en description. Et ces liens sont sur l'aide-patriote.fr. En permanence, notre site, bien sûr. J'en reparle tout à l'heure. Mais pensez-y dès aujourd'hui. Allez, on y va. Victor Orban rend fou l'Union européenne et l'OTAN. Mais littéralement, il démasque par leur réaction très révélatrice, les réactions folles, il démasque l'oligarchie. Alors la chevauchée de Victor Orban, même s'il y a des limites, parce qu'on ne peut que l'encourager maintenant à aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire est-ce que son pays quitte l'Union européenne, notamment ? Bien sûr, mais enfin, on va y revenir. Alors Orban, c'est bien sûr le premier ministre hongrois. En fait, j'avais commencé à l'expliquer, il veut troller l'Union européenne. Il profite que pendant six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2024, il a la présidence tournante du Conseil européen. Vous savez, c'est chaque pays membre pendant six mois. Avant lui, c'était la Belgique. Après, ce sera la Pologne. Et donc, il utilise cette position pour troller l'Union européenne en se déplaçant comme premier ministre hongrois. Mais ça crée en même temps l'ambiguïté. L'Union européenne est obligée de rappeler « Non, 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 il n'a pas le mandat », etc. Vous allez voir. Mais il veut agir utilement pour la paix. Je pense qu'il le fait. C'est ce qu'il appelle lui-même sa mission pour la paix, ce que la presse appelle une tournée internationale inattendue. Alors, le 2 juillet, il était en Ukraine, à Kiev. Il a rencontré Zelensky. Il a demandé d'ailleurs à Zelensky, je cite, « de considérer la possibilité d'un cessez-le-feu rapidement, qui serait limité dans le temps, mais qui permettrait d'accélérer les négociations de paix ». C'est très sain. Ce n'est pas extraordinaire, extravagant, comme le demande. C'est même très sain. Mais là où ce n'était pas prévu, c'est que le 5 juillet, il est allé, surprise, voir Poutine à Moscou. Et là, je cite, il déclare « Il y a de moins en moins de personnes qui veulent parler à tous les belligérants. Et la Hongrie est en mesure de le faire. » Donc elle a raison de le faire. Puis, toujours pas prévu, il rencontre le président chinois Xi Jinping à Pékin, en Chine, le 8 juillet. Et il met un tweet sur son compte X. « Mission de P3.0 », donc troisième étape. Ukraine, Russie, Chine. Alors, la presse dit, c'est une visite gardée secrète jusqu'au dernier moment. Ce qui est sorti, en tout cas, c'est les conditions d'un dialogue possible. Et c'est déjà pas mal. Je vais vous citer un extrait. Un extrait issu d'un article, d'une dépêche AFP. « La communauté internationale devrait créer les conditions nécessaires à la reprise du dialogue direct et des négociations entre les deux partis, fournir une assistance, » a déclaré Xi Jinping à Viktor Orban, selon les médias d'État chinois. « Il est dans l'intérêt de toutes les parties de rechercher une solution politique par le biais d'un cesse-et-le-feu rapide, » a-t-il ajouté. De son côté, Orban a déclaré que la Chine était une puissance clé dans la création des conditions de paix dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Là non plus, rien d'extravagant, beaucoup de bon sens. C'est bien de mettre de l'huile dans les rouages du dialogue. Et puis évidemment, on a appris qu'il était censé voir, c'est Time et Bloomberg qui l'ont révélé ce 11 juillet, Donald Trump en Floride, profitant d'être aux États-Unis pour le sommet de l'OTAN qui avait lieu à Washington du 9 au 11. Donc ça fait Ukraine, Russie, Chine, Trump. Alors ça crée des réactions très révélatrices à divers points de vue. D'abord, elle révèle le refus absolu de l'Union européenne de la paix. Puisque Ursula von der Leyen déclare sur X en réaction hystérique au voyage d'Orban à Moscou le 5 juillet, elle écrit « La tentation de l'apaisement n'arrêtera pas Poutine ». Donc elle dénonce bien, vous avez bien entendu, la tentation de l'apaisement. Donc elle préfère l'escalade de la guerre qui est l'inverse. Réaction très révélatrice, anti-paix. Réaction très révélatrice, refus de la souveraineté nationale. Cette fois, c'est le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui le déclare le 5 juillet en disant « Victor Roman n'a reçu aucun mandat confirmé par le président du Conseil européen, Charles Michel, toujours le 5 juillet. La présidence tournante de l'Union européenne n'a pas le mandat pour engager le dialogue avec la Russie ». Donc c'est vraiment nier, vous voyez, les pays, nier un Premier ministre en disant « Ils n'ont pas le mandat ». Donc ils se placent vraiment comme le colon par rapport aux colonisés. Sur le caractère tyrannique, c'est révélateur aussi toutes ces réactions. Là, c'est dans une dépêche AFP ce 10 juillet. Le titre, hallucinant, écoutez bien, l'Union européenne donne un carton jaune à Victor Orban pour sa rencontre avec Vladimir Poutine, un carton jaune. C'est un terme qu'ils ont vraiment utilisé. Mon prochain état, c'est le carton rouge, il sera sorti du jeu. Je vais vous citer quand même un extrait de cette dépêche. Lors d'une réunion de leurs ambassadeurs, les pays membres de l'UE ont condamné mercredi à la quasi-unanimité la rencontre du Premier ministre hongrois avec le président russe. Un diplomate européen évoquant auprès de l'AFP un carton jaune adressé à la Hongrie. Les 27 cherchent désormais à le brider, je cite toujours la dépêche AFP. Les autres pays de l'Union européenne sont vent debout. On parle, je cite, d'un éventuel boycott des futures réunions informelles de l'Union européenne prévues dans le pays qui a été évoquées. Et je cite toujours, si ces agissements se poursuivent, le sujet sera remis sur la table. La page n'est pas tournée aujourd'hui. Et vous allez voir, heure active, dans un article 11 juillet, va même plus loin, ils envisagent de raccourcir la présidence de six mois de la Hongrie et donc de violer leurs propres traités. Je cite, premier extrait de l'heure active le 11 juillet. Après une réunion des ambassadeurs de l'UE qui représente les États membres le 10 juillet au sujet des récents voyages controversés du Premier ministre hongrois, Orban à Kiev, Moscou et Pékin, la conférence des présidents du Parlement européen devrait discuter de la question jeudi, envisageant même d'éventuelles répercussions. Certains États membres, je cite toujours, ont déjà fait des représailles diplomatiques en envoyant des fonctionnaires subalternes à la place des ministres aux réunions informelles organisées par les Hongrois, donc ils commencent à se venger. Voir hallucinant, écoutez bien, lisez, je lis, heure active. Selon nos informations, diverses mesures pourraient être envisagées, y compris boycotter ou mettre fin prématurément à la présidence hongroise, auquel cas il faudrait faire appel aux présidences belges ou espagnoles précédentes, ou même avancer le début de la présidence polonaise, qui devait débuter en janvier 2025. Mettre fin prématurément à la présidence hongroise, qui est censée, je vous le rappelle, selon les règles européennes elles-mêmes, durer six mois, donc jusqu'au 31 décembre 2024. Ça révèle leur niveau de dinguerie tyrannique. Ils sont prêts à violer leur propre traité. C'est très révélateur. L'OTAN est gênée aussi, puisque l'actuel patron, plus pour très longtemps, mais il est encore de l'OTAN, Jens Stoltenberg a déclaré le 7 juillet, je cite, « Bien sûr, Viktor Orban ne représente pas l'OTAN lors de ses rencontres, parlant de Moscou, Chine, Trump, etc. » Alors les masques tombent. Ils veulent la guerre et la soumission. Ils veulent la guerre et la soumission des peuples et des pays. Ils le disent. Dès que vous faites un pas de côté, vous voyez leur vrai visage. En conclusion, la Hongrie devrait en tirer les conséquences et sortir de l'Union Européenne, l'OTAN. C'est vrai que, concernant l'Union Européenne, la Hongrie est un bénéficiaire net des fonds européens. Contrairement à nous, qui sommes contributeurs nets. En fait, ils sont bénéficiaires de notre argent, pour être clair. Puisque la France donne chaque année 15 milliards en plus que ce qu'elle reçoit du budget européen. La Hongrie, elle reçoit quelques milliards en plus que ce qu'elle donne. Mais c'est notre argent. C'est ça qui l'a fait hésiter à partir, j'imagine bien. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la liberté des peuples et de la paix ? Je pense qu'il n'y a rien. Et certainement pas quelques milliards qui seront récupérés autrement, de toute façon. Moi, je les encourage vraiment, les Hongrots, à partir. Mais vous voyez, quand on voit tout ça, on se dit qu'une France libre, sortie de l'Union Européenne et de l'OTAN, devrait jouer ce rôle. C'est à France. Si elle était fidèle à son histoire, à son âme. Avec bien plus de poids diplomatique, d'ailleurs, que la Hongrie. Puisque c'est un monde permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que c'est une puissance nucléaire. Parce que c'est une puissance mondiale. La France devrait jouer ce rôle. Elle pourrait jouer ce rôle très utile à la paix du monde. Très conforme à son histoire et à ses intérêts nationaux. Et on ne peut que l'y encourager. Et encourager les Français à l'exiger par la sortie de l'Union Européenne et de l'OTAN. Projet politique que nous portons. On en parle en direct à 19h, ce vendredi 12 juillet. Soyez là pour notre grand direct. Et je prends toutes vos questions en direct. Pensez-y. Ramenez du monde. C'est un gros, gros direct. Et puis bien sûr, les assises de la souveraineté. Le 14 septembre Arras sous la vidéo en description. La pré-inscription. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Pour partager la vidéo par un petit clic sur ce abonné en dessous. Tellement efficace et utile. Je vous en remercie. Et venez, venez, venez maintenant. Vous êtes pour la paix. Vous êtes pour la liberté des peuples. Adhérez aux Patriotes. Ou reprenez votre adhésion annuelle. Si elle est dépassée. Qu'elle a pu l'en aller. Vérifiez-le. Vous faites un don au mouvement pour vous aider à financer les assises qui arrivent. Tous les déplacements thématiques qui auront lieu partout en France. Les universités d'éducation populaire. Les cahiers de projets qui seront ouverts dès Arras pour vous participer vous-même. Tout ça, ça coûte. On n'a pas un centime d'aide publique. On n'a pas un centime d'aide banque. Je sais que je vous le demande tous les jours. Je sais que je vous en parle tous les jours. Mais si je ne le fais pas, alors nous n'avons pas les adhésions, les réadhésions et les dons. Et alors on met la clé sous la porte. Et c'est fini pour les Patriotes. Et c'est fini pour la Résistance. Et les manifs. Et les universités d'éducation populaire. Et les congrès pour essayer de faire ce rassemblement. Ce bloc souverainiste. Et les opérations coup de poing chez Pfizer, BlackRock, Monsanto, la commission en peine. Tout ça, c'est terminé. Vous ne le verrez plus puisque personne d'autre ne le fait. Et les procès qu'on trouve sur la SMS. Et c'est fini. Parce qu'avec la dissolution, on n'a plus d'aide publique. C'est fini. On n'a pas grand-chose. On n'a plus rien. On n'a plus d'aide des banques. Si vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don dès maintenant, c'est défiscaliser aux deux tiers de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts et ça aide la résistance et la cause qu'on a vitalement besoin. Vitalement besoin. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Faire un don, c'est le deuxième. Vous pouvez également retrouver ces liens sur les-patriotes.fr. Adhérer, réadhérer. J'ai mis le lien également en commentaire. Et par exemple, une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Bref, tout est facilement accessible. Tout est défiscalisé aux deux tiers de vos impôts. Vous mettez 100 euros, 167 euros de vos impôts, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue sous le fond du cœur aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France.